Bonjour Shavuatot mes chers amis, cette semaine qui commence donc toujours avec Michelet, le chapitre numéro 17, Yudzaïn, et comme on le sait déjà, le roi Salomon n'aime pas les disputes, et on va voir aussi comment éviter les disputes, et surtout quelles peuvent être les conséquences de toutes ces disputes. Et on s'était arrêté au verset Yudhet Khaï, le verset 18 qui dit Adam khaserlev tokeakaf, orev aruba lifnerehu Adam khaserlev, il est l'homme privé de cœur, tokeakaf, celui qui tape de la main. Alors, taper de la main c'est un signe, et on le voit dans la tradition, on va dire judiciaire, par rapport donc à un engagement. Et ici, donc c'est quelqu'un qui s'engage juste en tapant la main. Donc, et quel type d'engagement ? C'est ce qu'on appelle un garant, un arev. Et la suite, orev aruba lifnerehu, et qui se porte garant devant son prochain. Donc, ici, c'est quelqu'un qui est prêt à se porter garant pour son prochain. Donc, il tape juste la main, et le roi Salomon le traite justement d'Adam khaserlev. Pour quelles raisons ce serait un homme qui manque de cœur ? Alors, Rachid nous dit ici, donc il s'agit de Arvut Mammon, donc il est garant pour une somme que son ami va emprunter, et donc il va intervenir justement pour que le créancier fasse confiance à son débiteur pour lui donner la somme requise. Ou alors, deuxième explication de Rachid aussi extrêmement intéressante, takahakaf, et c'est être de connivence ici, taper la main, c'est être de connivence, la minime, avec des hérétiques, la léchet berukotehem, pour suivre selon leur mode de vie. Et évidemment que c'est pour ça que c'est un homme qui manque de cœur, parce qu'il n'a pas pu voir les conséquences de cet acte. Et c'est dans ce sens que Radak va justement définir qu'est-ce que c'est un homme khaserlev qui manque de cœur ? C'est celui qui ne voit pas ce qui va se passer à la fin, celui qui est incapable de prédire un petit peu, et c'est pour ça que, évidemment, que si jamais ce débiteur ne rend pas à son créancier, il va se discuter non seulement avec son créancier, mais également avec son ami qui s'est porté garant pour lui. Donc les choses vont évidemment mal tourner, et c'est pour ça qu'avec ce type de personnes qui manquent de cœur, manquent de fidélité, d'honnêteté, il ne faut évidemment pas se porter garant. Yutet 19. Ohev Pesha, ohev Matza. Celui qui aime la chicane aime le péché. La dispute ici. Matza, c'est on avait vu... Pesha, c'est une faute, une faute vis-à-vis de Dieu souvent. Et Matza, c'est pour ça qu'on traduit, c'est le terme français chicane. Matza, c'est un péché... Pardon, Matza, c'est une dispute, comme on l'avait déjà vu. Et c'est un péché. Parce que tout dépendra... Donc, qu'est-ce qui entraîne quoi ? Est-ce que parce que quelqu'un aime la dispute, évidemment, il aime aussi la faute, ou quelqu'un qui aime la faute terminera par aimer la dispute. Donc, ohev Pesha, ohev Matza. Donc, on peut lire dans les deux sens, bien entendu. Magbih apitro, mevakesh shaver. Celui qui surélève sa porte, mevakesh shaver, cherche la destruction. Très curieuse expression de surélever, donc, la porte. Et d'après les commentaires, on nous dit celui qui parle avec orgueil. Donc, lever la porte, c'est lever la voix, parler avec orgueil. Et c'est comme ça, par exemple, que le ride, c'est celui qui aime les disputes, ce sera inévitable qu'il terminera par fauter. Et il dit deux types de fautes, soit par la parole, ou encore plus grave, par l'action. Donc, il sera amené à faire, à commettre, donc, un interdit. Le Gaon de Vilna nous dira, celui qui ici, qu'est-ce que ça veut dire, élever ou surélever la porte, il fait rentrer chez lui des gens, qui, finalement, vont comploter des gens peut-être pas assez fréquentables. Et, comme le Metsudo Tzion dira, ce qu'on avait dit, c'est qu'il élève la voix, mais comme des gens vulgaires. Donc, il se comporte comme des gens vulgaires. Et c'est comme ça que le Radak explique, c'est quelqu'un qui se contredit souvent, et donc, forcément, les gens vont le détester, parce qu'il n'est jamais fidèle, on ne sait jamais s'il pense véritablement ce qu'il dit, et il n'arrête de proférer, il n'arrête pas de proférer des mensonges. Le Malbim dit, ce sont des raisonnements, des arguments, qui relèvent de la minute, de la picore soute. Donc, on ne sait pas, il polbera, pourquoi il va tomber dans le mal, parce qu'à force de tenir des raisonnements, tout ça pour contredire Dieu, contredire la Torah, ou aller contre ce que la Torah nous dit, eh bien, évidemment, il polbera, c'est lui-même qui est en train de creuser le trou dans lequel il tombera. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, excellente journée, chers-vous à tous.